Ce matin, Anaïs, t'as choisi de nous parler d'un site de rencontre pas comme les autres, un site de rencontre pour catholiques pratiquants avec des conditions d'accès extrêmement strictes. Oui, Charles, ça s'appelle Novice Fidelis, il est en ligne depuis février dernier. C'est l'abbé Laurence Cyprié, un prêtre lyonnais qu'il a créé avec l'aide de Rémi Pellerin. Ça ne s'avante pas, un jeune doctorant en informatique. L'idée, c'est d'aider les catholiques pratiquants à se rencontrer en proposant une alternative au site de rencontre classique type « Adopte un mec » ou encore « Mythique ». Créer un instrument pour aider les jeunes de plus de 26 ans catholiques à se rencontrer dans la vraie vie, pas à travers du virtuel, mais des événements réels. Vous pouvez par exemple proposer de boire un verre en ville, un restaurant, une activité culturelle ou une randonnée en montagne. Oui, parce que c'est un site totalement à part, pas de discussion en ligne, pas de photos de profil. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que vous soyez un bon catholique et que vous puissiez rencontrer une bonne catholique, ce qui n'est pas si facile. Il y aurait seulement 2% de catholiques pratiquants en France aujourd'hui. Alors justement, quelles sont les conditions d'accès si je veux m'inscrire sur ce site ? Ça t'intéresse. Il faut avoir 26 ans, être baptisé, aller à la messe, vouloir se marier et fonder une famille catholique et s'engager à prier pour les autres membres du site. Oui, mais je peux tricher un peu, non ? Je peux cocher les cases, même si je m'ins un peu, en disant oui, oui, je suis un bon catholique. Déjà, Charles Montière, c'est un péché pour l'église catholique. Et puis, ce n'est pas si simple, parce que pour être accepté sur le site, il faut être parrainé par un membre de l'église, un curé, une bonne sœur, un moine qui confirme que vous allez bien à la messe. Il faut aussi payer un abonnement, 42 euros par an. C'est un petit budget et ça marche. Le site revendique 1000 abonnés depuis 3 mois. Pourquoi pas ? D'ailleurs, ce n'est pas le premier site de rencontre communautaire de ce type. Oui, il y a notamment le site de rencontre Théotokos pour les chrétiens. J'ai dû m'inscrire pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, les conditions sont moins strictes. Tu n'es pas obligé de pratiquer la religion. J'ai rempli un questionnaire et à partir de ça, on me propose une liste des profils les plus compatibles avec moi. Et puis, mon profil a été visité par Didier, donc j'en profite pour le saluer. On salue Didier qui a visité Anaïs sur le site. Il y a aussi Mektoub pour les musulmans qui revendiquent 4 millions d'inscrits. Ou G-Date pour les juifs. Mais ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'évidemment, la religion, c'est un business. Et la religion n'est pas passée à côté des sites de rencontres. Des sites auxquels adhèrent certains croyants en se disant que ce sera plus facile de trouver la bonne personne parce qu'elle vous ressemble. Erreur, disait le sociologue Jean-Claude Kaufmann il y a quelques années. La construction du couple repose sur le goût de l'autre et l'acceptation de la différence. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par un de ces sites. Oui, je ne sais pas si surtout il y a un site de rencontres pour les fans de Frédéric François. Parce que ça aussi, c'est une vraie communauté. En fait, il y a des sites de rencontres pour les motards, pour plein de choses. Oui, mais c'est souvent le début d'une relation, une bonne base de partager une passion ou des valeurs communes à travers une religion. Ça ne me dérange pas dès lors que c'est ouvert aussi aux autres. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités en amour. C'est le message d'Anaïs ce matin sur RMCA 5h27, c'est aussi l'heure de gagner.